Bienvenue à tous. Dans cette édition spéciale, plongeons dans des révélations surprenantes et des changements majeurs en Algérie. Tout d'abord, à l'aéroport international d'Alger, la douane nous livre une information qui donne des frissons. Ensuite, cap sur Mostaganem, où le Wali prend une décision radicale concernant le secrétaire général de la Daïra, Ali Aoun, mettant fin au règne du médicament Kaba. Enfin, décortiquons ensemble les implications de la loi de finances 2024 et les changements à venir pour les Algériens. Restez connectés pour tout savoir sur ces actualités brûlantes. L'aéroport international d'Alger est devenu le théâtre d'une révélation choquante de la part de la douane algérienne. Dans un communiqué public, les autorités douanières ont dévoilé une saisie hors du commun, mettant en lumière l'envergure du trafic de drogue qui sévit dans le pays. Selon le communiqué, un total de 44 658 comprimés hallucinogènes de type Ecstasy, 450 grammes de cocaïne et 1,25 grammes de cannabis ont été interceptés au cours de deux opérations distinctes. Cette marchandise illicite a été découverte en possession de voyageurs arrivant par deux vols internationaux en provenance de Marseille et de Paris, respectivement. Cette annonce glaçante soulève des questions cruciales sur la sécurité et la vigilance aux frontières de l'aéroport d'Alger. Les autorités douanières ont intensifié leurs efforts pour contrer le trafic de drogue, mais cette saisie spectaculaire met en évidence les défis considérables auxquels elles sont confrontées. Notons que la quantité de drogue saisie est significative, illustrant l'ampleur du problème auquel la douane algérienne est confrontée. Les 44 658 comprimés d'Extasy, la cocaïne et le cannabis représentaient un risque potentiel énorme pour la société, soulignant l'importance cruciale des contrôles de sécurité à l'aéroport international d'Alger. Aéroport international d'Alger, la douane frappe fort. Le fait que ces marchandises aient été découvertes lors de deux opérations distinctes souligne la persévérance et l'efficacité des services douaniers, malgré la sophistication croissante des méthodes de trafiquants de drogue. La douane algérienne mérite des éloges pour son dévouement envers la protection des citoyens et la lutte contre le crime organisé. Cette saisie révèle également les défis importants auxquels sont confrontés les autorités chargées de la sécurité frontalière à l'aéroport international d'Alger. Malgré les mesures de sécurité renforcées, le trafic de drogue parvient toujours à s'infiltrer, soulignant la nécessité de continuer à améliorer les procédures de contrôle. Les voyageurs sont de plus en plus inventifs dans leur tentative de dissimulation de substances illicites, nécessitant une adaptation constante des méthodes de détection des autorités. La douane algérienne doit continuer à investir dans la formation et la technologie pour rester en avance sur les tactiques des trafiquants. Il est à signaler que la saisie de cette quantité impressionnante de drogue par la douane à l'aéroport international d'Alger a un impact direct sur la société. Les autorités soulignent que sans leur intervention, ces substances auraient pu se retrouver dans les rues, alimentant le fléau de la toxicomanie et compromettant la sécurité publique. Le Wally de Mostaganem a pris la décision, à titre conservatoire, de mettre fin aux fonctions du secrétaire général de la Daïra de Mostaganem. Cette mesure a été prise par le Wally lors d'une visite d'inspection inopinée au siège de la Daïra, ce jeudi, où le chef de l'exécutif a constaté de nombreuses anomalies, du laxisme, des absences injustifiées de nombreux fonctionnaires, des bureaux fermés et des espaces inexploités. Sur les lieux, le Wally a également ordonné l'aménagement du rez-de-chaussée en guichet électronique des documents biométriques avec des équipements selon les normes. Il sera inauguré le 18 janvier prochain, journée nationale des communes. Il faut rappeler que lors d'une visite d'inspection inopinée entamée le mois écoulé à l'APC de Mostaganem, le Wally a limogé le SG de l'APC de Mostaganem à titre conservatoire. Dans un point de presse qu'il a animé au terme de l'inauguration du centre de bioéquivalence du groupe CEDAL, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a mis en garde contre la commercialisation de médicaments hors-circuit d'importation réglementée et contrôlée. Il a particulièrement ciblé les pharmaciens, pront à introduire des produits qui ne sont pas enregistrés en Algérie au profit de particuliers. Les médicaments ramenés dans le caba, c'est fini. « Nous ne transigeons pas avec les contrevenants », a-t-il asséné. Par ailleurs, il a rappelé que des mesures ont été prises, notamment par un contrôle strict des distributeurs, pour limiter les pénuries des médicaments. « Ces mesures donnent des résultats », a-t-il soutenu, en précisant, néanmoins, qu'aucun pays ne peut assurer la couverture de 100% des besoins de son marché local. Il a cité pour exemple la France, où 150 DCI, dénominations communes internationales, ont manqué récemment dans les officines. Interpellé sur les doutes nourris sur l'efficacité des génériques, Aliaoun a pointé du doigt des délateurs avec des intentions malveillantes. « Le génétique est parfois plus efficace et sûr que le princeps », a-t-il affirmé. Il s'est référé à Cédale, qui a produit et mis sur le marché, entre 1995 et 2008, entre 100 et 120 millions d'unités ventes par an. Aucun de ces lots n'a été remis en cause pendant plus de 14 ans, a-t-il argumenté. Banque d'Algérie La loi de finances 2024 prévoit une batterie de mesures législatives destinées notamment à la préservation du pouvoir d'achat des Algériens et à l'appui des investissements. Plusieurs mesures fiscales sont prévues dans le texte, destinées à atténuer la hausse des prix. La loi de finances 2024, adoptée par les deux chambres du Parlement et signée le dimanche 24 décembre par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune, prévoit des recettes de 9 105,3 milliards de dinars en 2024, dont 3 512,3 milliards de dinars de recettes pour la fiscalité pétrolière. Des dépenses d'une valeur de 15 292,74 milliards de dinars comme autorisation d'engagement et 15 275,28 milliards de dinars comme crédit de paiement. Les dépenses prévues dans le texte de loi englobent notamment les dépenses de personnel, avec 5 155,67 milliards de dinars, dépenses de gestion des services 632,87 milliards de dinars. Outre les dépenses d'investissement estimées à 2894,58 milliards de dinars comme autorisation d'engagement et 2809,36 milliards de dinars de crédit de paiement. Loi de finances 2024, une croissance économique de 4,2%. La loi de finances 2024 table sur une croissance économique de 4,2% tirée par des performances de tous les secteurs d'activité, notamment les services, l'agriculture, le BTPH et l'industrie. La croissance économique devrait ainsi atteindre plus 3,9% en 2025 et plus 4% en 2026, des croissances qui résulteraient des performances de tous les secteurs, avec une croissance du secteur des hydrocarbures de près de plus 1% en 2024, tirée principalement par les exportations de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, GNL, et de gaz de pétrole liquéfié, GPL, respectivement de plus 0,7%, plus 1,4% et plus 1,1%. Le prix de référence fiscal du baril de pétrole brut est maintenu à 60 dollars américains sur la période 2024 à 2026, alors que le prix du marché du baril est maintenu à 70 dollars américains sur la même période, selon la loi de finances 2024 qui fixe le cadrage macroéconomique à moyen terme. Les recettes d'exportation de biens seraient de l'ordre de 49,8 milliards de dollars en 2024 avant d'atteindre 50,3 milliards de dollars et 51,6 milliards de dollars respectivement en 2025 et 2026. Les importations, quant à elles, atteindraient les 43,5 milliards de dollars en 2024, puis 47,4 milliards de dollars en 2025 et 47,4 milliards de dollars en 2026. Exonération temporaire de la TOBA La loi propose aussi une exonération temporaire de la TVA au stade de production et de commercialisation gros et détaille jusqu'au 31 décembre 2024 du poulet de chair, de la dinde, des œufs de consommation, des fruits et légumes frais, produits localement, et des légumes secs et riz, produits localement ou importés. Elle comporte aussi l'institution d'une allocation forfaitaire de solidarité pour les catégories sociales sans revenu notamment, les chefs de famille, les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes à besoins spécifiques. Suppression de la TAP et autres avantages fiscaux Quant au volet relatif à l'appui à l'investissement, le texte supprime la taxe sur l'activité professionnelle, TAP, avec la possibilité, pour les projets d'investissement structurants, financés par un prêt du Trésor, de bénéficier des conditions de financement spécifiques. Il a, en outre, introduit la réouverture du compte d'affectation spécial intitulé Fonds spécial pour la promotion des exportations, FSPE, afin d'encourager les exportations hors hydrocarbures. Plusieurs avantages fiscaux ont été également instaurés dans l'objectif d'encourager les activités économiques, à l'instar de l'exemption de la TVA des opérations de réassurance et de retacafoule, l'exonération de l'impôt forfaitaire unique, IFU, des chiffres d'affaires réalisés issus des activités de collecte et de vente du lait cru et l'extension de l'application du taux réduit de TVA de 9%. S'agissant des mesures en faveur de l'entrepreneuriat et des start-up, la loi propose une révision à la baisse du taux d'imposition de l'IFU de 5 à 0,5%, applicable aux activités exercées sous le statut d'auto-entrepreneur. Dans le cadre de la numérisation, une série de mesures qui concernent la déclaration en douane, notamment l'obligation faite aux déclarants de souscrire la déclaration par voie électronique sur la base des documents numériques et d'effectuer la signature électronique de la déclaration conformément à la législation en vigueur, a été, par ailleurs, introduite. Des mesures au profit des acquéreurs de logements en Algérie Dans le domaine du logement, la nouvelle loi propose un abattement de 10% calculé sur la base du reste à payer des loyers, octroyés aux bénéficiaires de logements à ADL ayant honoré le paiement des 25% du prix du logement et désirant solder, par anticipation, le reliquat de ce prix. Le texte introduit une prise en charge par le Trésor des intérêts pendant la période de différer et la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques à hauteur de 100% dans le cadre de la réalisation de la tranche additionnelle de 50 000 logements de type location-vente au titre de l'année 2024. En outre, une prorogation jusqu'au 31 décembre 2025, au lieu du 31 juillet 2023, du délai accordé aux occupants des logements publics locatifs, logements sociaux, désirant acquérir leur logement pour introduire leur demande d'acquisition a été instituée. La loi propose aussi d'introduire la possibilité donnée à l'entreprise nationale de la promotion immobilière, Ampi, de commercialiser en vente libre les logements promotionnels publics, LPP, invendus, sous réserve du remboursement de l'aide indirecte de l'État.